Nantes Métropole Foutsal Nantes Métropole Foutsal est un club qui compte environ 400 adhérents aujourd'hui. La moitié est issu de l'académie, des jeunes de 4 ans jusqu'à 19 ans. A peu près 25% qui est issu de la pratique loisirs et encore 25% issu de la pratique élite. Un club comme le nôtre, il y a 5 salariés, il y a une trentaine d'éducateurs, il y a à peu près 200 personnes au niveau de l'académie. Donc on a besoin d'encadrement, on a besoin d'une structuration, on a besoin d'un budget, on a besoin d'une organisation, d'une logistique. Nous on a un club à côté de Dijon, donc ça fait plusieurs années qu'on discute un peu avec le club du DFCO, qui est en Ligue 1 de football, pour essayer de voir si on peut bénéficier de leur savoir-faire au niveau de l'organisation, des éducateurs, etc. Pour se rapprocher comme ils ont fait avec les féminines, à un moment donné, c'était la priorité de la FED. Donc je pense que ça va passer aussi par là, parce qu'ils ont le savoir-faire au niveau des jeunes, de la formation, des déplacements, gérer un budget, etc. Il n'y a aucun club pro qui s'est lancé véritablement dans un projet de développement de futsal. Je pense que si par exemple le Racing Club de Strasbourg se lançait dans un projet futsal, il lui faudrait quelques années pour arriver en D2, voire en D1. On est sur une très très bonne dynamique, ça c'est sûr. Et puis je pense que l'activité le mérite, que le futsal français le mérite, qu'il y a beaucoup de clubs qui ont travaillé dans l'ombre depuis un certain temps, et aujourd'hui ils se sont mis en avant. Il y a une dynamique, oui, en termes de communication, qui est très positive, et il faut qu'on surfe là-dessus, il faut qu'on capitalise. De développer des écoles de futsal, ça nous semble essentiel que les clubs de futsal ou les clubs de football développent une école de futsal. Et maintenant chaque ligue est dotée d'un championnat régional, et des championnats départementaux bien sûr, où on peut pratiquer le futsal durant toute l'année. Ça c'est une vraie évolution, ça n'existait pas forcément il y a quelques années. S'entraîner plus c'est mieux, évidemment, ça passe par la réalisation de terrains supplémentaires. On connaît le coût des gymnases, exorbitant souvent, qu'on doit partager en plus de ça avec beaucoup de disciplines. Donc pour nous c'est clair, il faut trouver un système D, je pense qu'on l'a trouvé avec des surfaces extérieures couvertes, semi-couvertes. On pourrait au moins avoir pour les jeunes, pour les entraînements, des créneaux supplémentaires.